Rien n'est comparable à l'homme dans le monde. L'homme n'est pas un animal, c'est un ange enfermé dans un corps. On ne doit pas s'abaisser à eux en termes de conduite, de moralité. De nos jours, l'âne nous rattrape parfois et dépasse moralement certains humains, comme certains de ces stupides influenceurs qui disent ou font des actes que même des ânes ne s'abaisseraient pas à faire. Lorsque Dieu s'adresse au peuple d'Israël pour leur interdire de manger des animaux rampants et autres aliments non cachers, il conclut le commandement en disant Tout le monde comprend ce verset dans le sens où Dieu nous incite à avoir de la gratitude envers lui. Étant donné les bénéfices incroyables de la sortie d'Égypte, il a sauvé notre corps, notre esprit de l'esclavage à travers des miracles surnaturels. Et donc en échange de ça, on devrait s'abstenir de consommer des aliments interdits. Mais le Talmud lit le verset différemment. Dieu ne nous dit pas qu'il nous a sortis d'Égypte, mais qu'il nous a fait monter de la terre d'Égypte. C'est une tournure inhabituelle. On parle toujours de sortie d'Égypte. D'après nos sages, lorsque Dieu dit je vous ai fait monter de la terre d'Égypte, il nous a élevés à un niveau supérieur aux Égyptiens qui eux consommaient des animaux rampants. Et nous, on s'en abstient désormais. Mais en quoi c'est une élévation ? Alors écoutez ça, c'est très intéressant. Revenons un petit peu au début de l'histoire de l'humanité. Quand Adam est expulsé du Gan Eden, du paradis, Dieu l'informe alors de son nouveau régime alimentaire qui serait celui de l'humanité pour le reste de l'histoire. Dieu dit Tu mangeras de l'herbe des champs. Ta nourriture sera mise à disposition dans les jardins. Et nos sages dans le Talmud nous apprennent que lorsque Adam entend ce décret, il est troublé. Il pleure énormément pour le révoquer. Et nous, on doit comprendre ce qu'il a tant dérangé Adam. Il aurait dû accepter avec joie et manger. D'un simple aliment, l'être humain pourrait se procurer toutes les vitamines et minéraux dont il a besoin. C'est une opportunité exceptionnelle, une vie de plaisir sans effort. En plus, inutile de planter l'herbe. Car Dieu dit Je donnerai de l'herbe dans ton champ. L'herbe pousse à partir de ses propres racines qui restent en hiver en vie dans le sol. Il n'y a aucune graine à planter. Les graines produisent seules des nouvelles tiges et feuilles au printemps. Tout se fait seul. L'herbe est gratuite. Il y en a en abondance. Pas besoin de planter dans votre jardin sauf si vous voulez une belle entrée classe. Si Adam avait accepté, tous les hommes auraient été libres d'étudier la Torah d'Hachem toute la journée. Il n'y aurait plus eu la problématique célèbre. Mais comment va-t-on nourrir les enfants si on doit étudier la Torah toute la journée ? L'herbe, c'est le contraire des céréales qui nécessitent beaucoup de travail avant d'être prête à la consommation. Le pain ne pousse pas tout seul. C'est le résultat d'un long processus de labourage. Fatiguant, un travail avec des machines pénibles, il faut semer, vanner, récolter. C'est un gros travail. Les vaches, elles, elles broutent. Elles n'ont pas besoin d'aller à la boulangerie. Leur parnasse à leur subsistance, elle s'obtient facilement. Elles n'ont juste qu'à pencher la tête. On aurait pu se consacrer entièrement à la spiritualité, progresser rapidement si seulement Adam avait accepté ce premier décret. Mais non, il ne voulait pas de ce cadeau et on ne comprend pas pourquoi. Alors écoutons les propos d'Adam lui-même s'expliquer. Il a répondu à Dieu en pleurant. Il a dit Moi et mon âne, allons-nous manger dans la même mangeoire ? Bah ouais. Imaginons Adam se réveiller le matin. Il fait sa prière, il va dans le jardin pour le petit déjeuner. Il se baisse pour prendre de l'herbe des champs, son nouveau régime. Et là, il entend quelqu'un faire du bruit à côté de lui. Il regarde à côté et il voit son âne faire la même chose que lui. Il mange le même petit déjeuner au même endroit. Adam refuse totalement car là se joue un principe fondamental, la dignité humaine. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et si l'animal mange à côté d'Adam les mêmes aliments, c'est une attaque frontale à l'égard de cette vérité fondatrice que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La valeur de l'humanité se perd. Adam veut défendre son statut d'homme créé des mains du Créateur. Il en comprenait le sens lui. Rien n'est comparable à l'homme dans le monde. L'homme n'est pas un animal. C'est un ange enfermé dans un corps. Il est même supérieur aux anges. L'homme avec un grand H ou Adam avec un grand A ressent suffisamment d'indignité de vivre dans un corps pour en plus être réduit au statut de bête et des champs. Si Adam mange de l'herbe, ça veut dire pour lui qu'il renonce à sa distinction alors que son âme divine n'a pas son égal dans l'univers. Il se bat pour sauver son particularisme et sa distinction. La dignité d'Adam, c'était primordial pour lui. Il a pleuré, pleuré amèrement jusqu'à ce que Dieu lui dise j'accepte ta proposition. Je vais te faire un menu différent au régime d'élite réservée aux hommes. Bezerat apecha tochaleche. Tu mangeras du pain. Et là Adam s'est apaisé. Ni te carriera d'arto. Aucune autre créative dans le monde à part l'homme ne mange du pain. C'est une marque de distinction. Qui est capable de produire du pain ? L'homme seulement, on comprend pourquoi Adam a pleuré. Son régime alimentaire définissait sa vision du monde. Manger du pain, c'est donc un témoignage éternel que nous ne sommes pas des animaux et qu'on ne doit pas s'abaisser à eux en termes de conduite, de moralité, de derecherez. Désolé pour les amoureux des animaux, mais il y a effectivement une limite entre nos capacités et les leurs. L'homme parle à conscience de ses actes. Il réfléchit. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Talmud enseigne que Celui qui mange dans la rue aux yeux de tous ressemble à un chien. Car l'être humain doit savoir qu'il est tenu de manger son pain d'une manière différente du chien. Différent de l'animal. L'être humain a honte, a un peu de retenue devant un acte animal de manger. Mais il a la décence, il a du respect pour lui-même. Si on marche dans la rue en grignotant un morceau de pizza ou un sandwich, le rave à Victor Miller nous inviterait à se poser la question à quelle catégorie de mammifères on fait partie et est-ce qu'on doit soulever ou pas notre petite patte arrière. De nos jours, une grande partie de l'humanité a oublié cette grande leçon. L'âne nous rattrape parfois et dépasse moralement certains humains comme certains de ces stupides influenceurs qui disent ou font des actes que même des ânes ne savaient seraient pas à faire. Et il ne faut pas avoir honte de le signaler. Depuis la création du premier vêtement, couvrir sa nudité, c'est devenu le signe distinctif de l'homme par rapport à l'animal. Si tous les animaux se promènent nus, le vêtement devient donc un signe extérieur supplémentaire de la grandeur de l'homme sur la bête. Lorsqu'on s'habille, on prend conscience de son statut et ses dévoueurs moraux. Plus on se délaisse à ce niveau, vous remarquerez en général, plus on se délaisse moralement en même temps. Mais pour nous, Bauch HaShem, Dieu merci, nous suivons le principe de la Torah de Dieu. Le Derech Eretz, qui est la norme éthique et morale de la Torah, a un certain nombre de principes. Et l'un des principaux, c'est marquer notre différence. Montrer que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour finir, j'aimerais vous lister les qualités qui différencient, selon Maïmonide, l'homme avec un grand H à l'homme simple, l'être humain simple. Il écrit C'est un homme pudique, pas glouton, qui réserve ses yeux pour sa femme. Qui ne parle que de sujets utiles. Ses vêtements sont discrets. Il accorde plus de respect à sa femme et à ses enfants qu'à lui-même. Il dépense selon ses possibilités. Il n'aboie pas, mais parle sans élever la voix. Il ne s'éloigne pas des gens pour ne pas paraître hautain. Il salue ceux qu'il rencontre. Il juge favorablement, ne parle pas des défauts des autres. Il aime la paix, la droiture. Il est patient avec ceux qui ne tiennent pas leurs engagements vers lui. Il est pointilleux sur ce qu'il doit aux autres. Il ne fait pas de commentaires déplacés sur les échecs des autres. Il n'insulte pas, mais il sait supporter l'injure. Une belle liste de qualités à travailler, nous tous, pour marquer notre nature plus divine qu'animal. Bonne chance à tous.